Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus à cette cinquième soirée. Hélène insiste, elle veut un grand bonsoir. Bonsoir ! Vous allez bien ? Oui ! Ok, merci d'être venus pour cette cinquième soirée de la douzième Fantastique Semaine du cinéma. Ce soir, le film que vous allez voir, c'est un film que vous nous avez demandé longtemps, 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 pendant tous les mois du cinémastique. On est très contents de pouvoir le jouer dans le cadre de ce festival, L'Egoniz, film qui sera présenté ce soir, on est très fiers, en 35 mm et en façon française, donc la version que tout le monde a connue dans cette salle, je pense. Et pour accompagner ce long-métrage ce soir, on a découvert il y a quelques mois sur internet deux jeunes passionnés de Steven Spielberg et du cinéma des années 80, qui sont à côté de moi, qui sont à côté de moi, je vous les présente tout de suite, Vincent Carpentier et Fred China. Ils sont à l'origine du projet de Blastogé et du cinéma, un projet documentaire en 20 épisodes, si je ne me trompe pas. Ils en parleront tout à l'heure, puisqu'il y aura un question-réponse juste après le film, vous pourrez poser des questions sur L'Egoniz, puisque justement, Blastom Zaytis, chaque épisode de ce projet est consacré à un film culte des années 80, ou un film de la amblyne de Steven Spielberg, d'où le petit flyer que vous avez dû récupérer à l'entrée. Ils sont allés, pour l'anecdote, vers Dodo, dans le grenier de la maison d'Egoniz, voilà, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable. Ils sont venus avec dans leur valise une quantité incroyable de choses que vous avez découvert en deuxième partie de la soirée, des petites pièces d'or, des cartes au trésor, ayant appartenu au film pendant la production. Je pense que ce soir, vous êtes vraiment chanceux. Je n'ai pas encore tout dit, mais je pense qu'ils vont avoir les yeux comme ça tout à l'heure. Je vais laisser Fred et Vincent peut-être passer un petit mot. Bonne séance de film, et puis profitez bien de ce film, c'est très très dur de le voir sur le grand écran, principalement en France, donc profitez-en bien, amusez-vous bien, et puis rendez-vous à la fin du film pour qu'ils aient qu'ils ont fait en réponse. Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements